Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution dit climat, dit GIEC, s'est réuni cette semaine pour élire son nouveau bureau et ouvrir son septième cycle de travaux. Le français Robert Vautard, directeur de recherche au CNRS, a été élu au poste de coprésident. Il succède ainsi à Valérie Masson-Delmotte qui avait assuré cette fonction pendant huit ans. Mais qu'est-ce que ce fameux GIEC et à quoi sert-il ? Le GIEC est un organe scientifique des Nations Unies qui a été créé en 1988 pour faire un point régulier sur les connaissances en matière de changement climatique. Sa mission est donc de faire la synthèse des travaux publiés par des milliers de chercheurs dans le monde. Il évalue à chacun de ces cycles l'état des connaissances les plus avancées sur le changement climatique en s'appuyant sur des publications qui sont reconnues dans divers domaines, qu'elles soient scientifiques, techniques ou socio-économiques. Les auteurs des contributions sont donc des scientifiques, des hommes et des femmes du monde entier qui sont glaciologues, océanologues, socio-économistes ou encore botanistes. Le français Robert Vautard, qui vient d'être élu, est quant à lui météorologue et climatologue, à la fois directeur au CNRS et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est un expert de l'analyse des événements météo extrêmes. Le GIEC étudie précisément les conséquences possibles du changement climatique, mais il envisage aussi les mesures à prendre, notamment en termes de stratégies d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire l'ensemble des politiques qui permettent de réduire l'impact du changement climatique dans notre vie quotidienne. Il étudie également les stratégies d'atténuation, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tous les 5 à 7 ans, le GIEC publie donc 3 documents. Un rapport en plusieurs volumes de 2000 à 3000 pages, qui reprend l'intégralité de la recherche menée. Un résumé de ce rapport, sous la forme de synthèse pour les décideurs ou les citoyens. Et enfin, plusieurs rapports spéciaux sur des thématiques spécifiques, comme l'océan ou la cryosphère. Les travaux du dernier cycle du GIEC ont permis de confirmer que les activités humaines sont, sans équivoque, le moteur du changement climatique. Il pointe notamment nos modes de vie et nos modèles de consommation et de production non durables. Il confirme également que les changements climatiques sont manifestes dans toutes les régions du monde. Événements extrêmes plus fréquents, tels que les feux de forêt qui sévissent actuellement au sud de l'Europe, élévation du niveau des mers, réchauffement et acidification des océans, ou encore fonte des glaces et dégèle du permafrost. Le GIEC montre aussi que chaque dixième de degré compte. Cette décennie sera donc déterminante pour prendre, ou pas, le chemin de la neutralité carbone visée en 2050 à l'échelle mondiale. Ce travail, il est au cœur et à la base des négociations internationales sur le climat, les fameuses COP, ou la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces travaux permettent d'alimenter les réflexions en matière de politique climatique, mais aussi de faire avancer les négociations internationales. Et c'est donc pour sa contribution essentielle aux efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur le changement climatique, et pour poser les fondements des mesures nécessaires pour lutter contre ces changements, qu'en 2007, le GIEC a reçu, conjointement avec Al Gore, le prix Nobel de la paix. Et c'est la raison pour laquelle la France finance le GIEC à hauteur de 1 million d'euros, dont un tiers couvert par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France a fait de la protection du climat la boussole de ses choix de politique étrangère, pour que nous puissions atteindre collectivement la neutralité carbone en 2050, un objectif que se sont fixés tous les États à travers l'accord de Paris, et tout particulièrement l'Union européenne, qui souhaite être le premier continent européen à atteindre cette neutralité. Suivez tous nos efforts en la matière sur France Diplomatie.